Que la paix, les bénédictions et la miséricorde de Dieu soignent sur vous. Bienvenue, chers abonnés, dans cette nouvelle vidéo, où nous vous emmenons dans un voyage analytique et interprétatif autour d'un événement charnière dans l'histoire, technologique et souveraine de l'Algérie. L'Algérie entre officiellement dans l'ère de la 5G. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche pour recevoir tous nos nouveaux contenus et en laissant un like et un commentaire avec votre avis sur cette évolution majeure qui reflète la transformation de l'Algérie d'un consommateur de technologie à un acteur actif dans la construction de son avenir numérique et souverain. Commençons maintenant le début d'une nouvelle ère. Que signifie pour l'Algérie l'entrée dans la 5G ? Depuis des années, le monde parle de la 5G, non seulement comme d'une avancée technologique dans les réseaux de communication, mais plutôt comme d'une porte d'entrée vers une nouvelle ère connue sous le nom de « ère de l'intelligence artificielle omniprésente », un où chaque machine connectée et chaque appareil devient partie d'un système unique et massif. Des téléphones aux usines, des voitures aux drones, des hôpitaux aux institutions de sécurité et militaires. Aujourd'hui, après des mois de tests et de préparations techniques, l'Algérie a officiellement annoncé son entrée dans cette ère. En accordant des licences d'exploitation de réseaux 5G aux plus grands opérateurs télécoms du pays, menées par Mobilis, les villes de lancement initiales et les phases d'expansion ultérieures ont été identifiées. Mais cet événement n'est pas seulement un développement technique ou commercial. Il s'agit d'un saut stratégique vers la souveraineté, numérique et technologique, et nous allons vous expliquer pourquoi en détail. Comment l'Algérie s'est-elle préparée à cette transformation ? Contrairement à ce que certains pensent, l'entrée de l'Algérie dans la 5G n'est pas une simple décision administrative hâtive. Il s'agit plutôt du résultat de vastes préparatifs qui ont débuté en 2018, lorsque l'Algérie a commencé à revoir son infrastructure numérique, à étendre la fibre optique, à moderniser les stations de radiodiffusion et à former des ressources humaines spécialisées dans les technologies de la communication. Le ministère des Postes et télécommunications, en coordination avec l'Autorité de régulation et les institutions sécuritaires et stratégiques, étudie les dimensions de cette transformation, notamment à la lumière des défis liés à la cybersécurité, à la souveraineté numérique et à la protection des données sensibles contre les violations externes. Dans ce contexte, l'Algérie a précédemment rejeté les offres d'entreprises étrangères controversées, préférant construire son propre système par étape mesurée tout en gardant le contrôle total sur l'infrastructure. Cela le distingue des pays qui se sont précipités pour adopter la 5G sans garantir leur souveraineté. Pourquoi la 5G est-elle importante ? Pourquoi certaines personnes ont-elles tardé à l'adopter ? Les réseaux 5G offrent des vitesses de connexion jusqu'à 100 fois plus rapide que la 4G, avec un temps de réponse quasi instantané et la capacité de prendre en charge des millions d'appareils simultanément, sans perte de performance. Ces fonctionnalités ouvrent la porte à des technologies auparavant impossibles. La chirurgie à distance dans les hôpitaux, les voitures autonomes, les villes intelligentes, les réseaux électriques connectés, l'intelligence artificielle en temps réel et l'analyse de données volumineuses. Mais en même temps, cette formidable puissance technique comporte des risques. Plus l'interconnexion est grande, plus les possibilités d'espionnage et de piratage sont grandes. Et c'est là que l'importance d'un réseau sous contrôle national complet devient évidente. L'Algérie est le principe de souveraineté. Numérique depuis des années, l'Algérie a adopté le concept de souveraineté numérique, ce qui signifie que ses outils technologiques, ses serveurs, ses chemins de données et ses centres de stockage d'informations sont tous soumis à une surveillance nationale. À l'ère de la cyberguerre et de l'espionnage économique, posséder des avions et des chars ne suffit plus à protéger un pays. Posséder la technologie et contrôler les données est devenu une condition préalable à la souveraineté. L'Algérie a donc tenu à ce que son entrée dans la cinquième génération ne soit pas motivée par un quelconque agenda étranger. Il s'agissait plutôt d'impliquer les entreprises nationales dans le processus, de développer des logiciels locaux et d'encourager l'industrie électronique dans ce domaine, tout en ouvrant la porte à des partenariats équilibrés plutôt qu'à une dépendance. Et ensuite, transformation numérique complète. L'arrivée de la 5G n'est pas une fin, mais un début. L'Algérie compte bénéficier de cette technologie dans divers domaines, Notamment, secteur de la santé, fournir des services de chirurgie à distance et connecter les hôpitaux aux réseaux intelligents. Secteur industriel En introduisant des systèmes automatisés intelligents et en contrôlant les chaînes de production via Internet, agriculture intelligente, utiliser des drones et des capteurs pour surveiller les cultures et l'eau. Sécurité et défense La 5G permettra le développement de systèmes de surveillance et d'analyse de données en temps réel. Éducation Fournir des plateformes d'apprentissage interactives en 3D dans un environnement virtuel. Mais pour atteindre ces objectifs, nous devons former les jeunes, stimuler la recherche scientifique, relier les universités aux centres technologiques et encourager l'innovation. La 5G et le conflit géopolitique mondial, à l'île, est important de noter que la technologie 5G n'est pas seulement un problème technique, mais une arène de conflit mondial entre les grandes puissances. Les États-Unis, la Chine, l'Europe, chacun cherche à contrôler les marchés et les infrastructures, compte tenu de la supériorité en matière de renseignement, d'économie et de guerre qu'offre cette technologie. Ainsi, le choix de l'Algérie d'une approche indépendante et équilibrée lui évite de tomber dans le piège de l'hégémonie technologique et lui ouvre une marge de manœuvre parmi les grandes puissances, dans le cadre de sa diplomatie équilibrée et de son engagement à éviter les alliances. Les défis de la prochaine étape Malgré cette grande réussite, de sérieux défis subsistent, notamment Assurer une couverture équitable entre les zones urbaines et rurales Réduire les prix des abonnements afin que le service ne soit pas limité à des groupes spécifiques Protection de la cybersécurité Arme contre les cyberattaques attendues Surveiller le contenu numérique et lutter contre les campagnes de désinformation qui portent atteinte aux valeurs nationales Qualification rapide des ressources humaines Poursuivre le rythme du développement Technologique La véritable bataille est donc désormais une bataille de prise de conscience, de volonté et d'investissement à long terme L'Algérie au cœur de la nouvelle ère numérique L'Algérie a prouvé une fois de plus qu'elle est capable d'aborder les grandes étapes avec rationalité et souveraineté Après d'énormes progrès dans les énergies renouvelables, les industries de défense et l'intelligence artificielle Le pays entre aujourd'hui dans la cinquième génération de planification nationale libre de pression et de dictates Cette réussite est à mettre au crédit non seulement du gouvernement mais de toute une société qui a commencé à réaliser que la technologie n'est plus un luxe mais plutôt un pilier de la dignité et de la souveraineté nationale L'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques ARPCE a annoncé jeudi l'ouverture d'un appel d'offres au titre de l'avis de concours Négéro 01-2025 pour l'octroi de trois licences pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communication électronique mobile de cinquième génération Selon le communiqué de l'autorité, cette annonce est dédiée aux trois opérateurs titulaires de licence pour établir et exploiter des réseaux de communication mobile de deuxième génération de troisième génération et de quatrième génération ouverts au public en Algérie L'Autorité de régulation a appelé les opérateurs concernés à retirer le dossier d'appel d'offres à son siège 6 à 01 rue Kadour Rahim Hussein Day Alger Melcy 1005 à compter du 29 mai 2025 jusqu'au 1er juin 2025 de 8 heures du matin Wacky Lair à 5 heures du soir 10 Saturday moyennant le versement d'une somme d'un million de dinars algériens et 1000 000 DA par virement bancaire au compte de l'autorité Cette initiative s'inscrit dans la vision stratégique du président de la République visant à édifier une Algérie numérique connectée et rentable capable de se positionner comme un hub technologique à l'échelle africaine et méditerranéenne Le réseau 5G devrait être déployé progressivement en commençant par les zones densément peuplées et industrielles afin de transformer la numérisation en levier de croissance économique et de renforcer la souveraineté numérique nationale Le ministre des Postes et Télécommunications a souligné que le projet ne se limite pas au lancement de nouvelles technologies mais constitue plutôt une pierre angulaire pour le renforcement des infrastructures la création d'opportunités, d'emplois durables et la stimulation de l'innovation locale Il a souligné que l'Algérie ambitionne de devenir un acteur incontournable sur la carte numérique mondiale L'octroi provisoire des licences sera annoncé le 3 juillet 2025 coïncident avec le 63e anniversaire de l'indépendance Le lancement effectif du service est prévu au cours du 3e trimestre de cette année Des priorités ont été identifiées pour tirer parti du réseau 5G dans des secteurs vitaux notamment les villes intelligentes L'industrie 4.0, la santé numérique et la mobilité intelligente dans un cadre réglementaire transparent et ouvert qui adopte les meilleures normes internationales attire les principaux acteurs mondiaux et soutient l'innovation locale Cette étape s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NEO 1804 du 10 mai 2018 portant règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et du décret exécutif des HERO 01-124 du 9 mai 2001 relatifs aux procédures de réglementation des enchères pour l'octroi des licences dans le secteur des télécommunications Elle s'appuie également sur la décision rendue le 28 mai 2025, qui a fixé la date de début de cette vente aux enchères Et enfin, l'entrée officielle de l'Algérie dans l'ère de la 5G n'est pas seulement une information passagère mais plutôt l'annonce d'un changement structurel dans la vision du pays sur l'avenir C'est un message à la jeunesse algérienne L'avenir n'est ni dans l'émigration ni dans la reddition mais dans la créativité et la construction ici, sur cette terre et avec ses esprits C'est un moment que nous devons chérir, protéger et faire de ce moment une véritable étape vers une Algérie nouvelle avancée, connectée et technologiquement et politiquement forte N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne en activant le bouton cloche pour recevoir toutes les nouveautés et en laissant un like et un commentaire exprimant votre avis sur ce grand événement Quelles sont vos attentes pour l'avenir numérique de l'Algérie ? Pensez-vous que la cinquième génération sera bientôt un prélude à la sixième génération ? Au revoir et que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous !